Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur la nudité au Japon Et je pense que vous l'avez compris mais je vais parler un peu de tout ce qu'il y a autour de la nudité au Japon Et finalement en fait assez peu du X Je sais pas si c'est mes origines qui sont revenus à la charge avec cette vidéo Mais clairement là au niveau différence culturelle ça va être assez chargé Donc tous vos jugements mettez les de côté pour un moment La différence culturelle tu vas la sentir passer C'est parti pour la nudité au Japon La nudité dans le pays du soleil levant Quand on regarde dans le temps et bien c'était vraiment la base en fait Avant que le Japon ne s'ouvre au reste du monde en fait En été les hommes ils se baladaient vraiment parfois complètement à poil Juste avec un petit pagne comme ça Et les femmes étaient seins nus Et ça c'était tout à fait normal C'était plus la classe sociale aisée et la noblesse Qui avait des vêtements Enfin qui avait beaucoup de vêtements Et c'est d'ailleurs pour ça petite anecdote que la peau bronzée en fait était signe de la classe sociale basse Pas de vêtement est égal à exposition au soleil Exposition au soleil est égal à peau bronzée On voit souvent des pêcheurs et des ouvriers du Japon féodal Qui s'habillent juste avec un fundoshi C'est ce qu'on appellerait en français un pagne Mais tout ça c'est jusqu'à ce qu'arrive le commodore Matthew Perry Ouais c'est le même gars qui a mis fin au Sakoku La politique isolationniste du Japon Quand tu pouvais pas sortir, pas rentrer Enfin ouais isolationniste Le gars il s'invite comme ça au Japon Et il dit oh là là mais ça va pas du tout Être nus ça fait sauvage Donc hop 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 tout le monde va se saper comme jamais Et c'était à ce moment là mesdames et messieurs Enfin ça concerne surtout les messieurs Quand 1868 Les onsen mixtes ont disparu Voilà ça fait chier Matthew Perry là Qu'est-ce qu'il fait là aussi là Donc après cette date le gouvernement a fait des efforts Pour que la population japonaise mette des vêtements Jusqu'à un événement assez tragique en 1923 1er septembre 1923 Séisme de magnitude 8 dans le canto Tokyo est gravement touché Le nombre de morts et de portées disparues Même s'il fait débat tourne autour de 100 000 personnes C'est non Pour justifier ce nombre assez ahurissant Et bien le gouvernement a fait quelques manipulations Tenez-vous bien le gouvernement a déclaré que des femmes Qui étaient coincées sous les décombres En voyant leurs vêtements déchirés et ne voulant pas que les sauveteurs les voient dans cet état là Se sont suicidés Qui va gober ça sérieux ? Enfin voilà pour ce qui est du côté historique avec la nudité Mais concrètement ça se passe comment aujourd'hui ? On ne le présente plus même si je vais quand même le faire bien entendu Les onsen ça fait partie intégrante de la culture japonaise Ce sont des sources thermales extrêmement populaires au Japon Et on parle bien d'une eau chauffée naturellement grâce à l'activité volcanique souterraine du Japon Et si vous avez bien réalisé votre géographie Normalement vous savez que le Japon c'est comme une sorte d'énorme chaîne de montagne qui sort hors de l'eau C'est... ça chauffe Et donc par conséquent il y a énormément de sources thermales sous terre Et donc du coup de onsen à la surface La particularité de ces sources thermales c'est qu'on rentre totalement nu à l'intérieur Et clairement ce n'est pas une option Vraiment C'est clair ? Net Et c'est là déjà qu'on voit que les japonais ont un rapport avec la nudité qui est différent du monde occidental Et je vous rassure les japonais ils ont absolument rien à foutre de vous voir à poil Il n'y a aucun mauvais regard et tout Enfin c'est... en tout cas chez les mecs c'est comme ça En revanche des témoignages que j'ai eu chez les femmes Ah c'est peut-être pas la même chose Non en plus j'arrive toute discrète avec ma petite sarriette et tout Elles se sont toutes barrées J'ai eu 30 buissons partir d'un coup de... Non c'est un délire ça on va pas se mentir Ah on pourrait faire des perruques Bon en vrai il n'y a pas que Marie qui m'avait raconté ça Mais apparemment quand tu arrives rasé dans les onsen au Japon Et bien ça surprend Parce que voilà si tout le monde est touffu et que tu l'es pas Effectivement tu peux avoir un peu la sensation de passer pour une péripathéticienne Je reste poli Bon mais ça mis à part en fait ce qui est important avec les onsen C'est que tout le monde aime les onsen Et en fait au delà de ça ça devient aussi un véritable vecteur social ces onsen Vraiment je rigole pas Par exemple Yamato dans Naruto Shippuden Dit qu'il ne peut faire confiance à ses partenaires de mission Uniquement s'il les a venus au moins une fois Alors ça peut paraître un peu creepy dit comme ça Mais ça représente bien à quel point Voir l'autre sans artifice et sans façade au Japon C'est quelque chose d'important C'est un peu comme une preuve de confiance et d'humilité envers l'autre Et d'ailleurs c'est pas rare que pour les séminaires d'entreprise Tout le monde se retrouve à poil dans des onsen Vraiment complètement Est-ce que tu te verrais être à poil à côté de ton boss Dans un bain chaud Ça me rappelle d'ailleurs que Mitsugi que vous avez vu en vidéo Voilà qui a filmé quelques vidéos pour moi Qui est aussi mon monteur certaines fois On s'est vu à poil je crois le troisième jour après s'être rencontré Quelque chose comme ça Mais puis on est dans un sento tu vois Donc forcément voilà à tournage Et en fait quand on comprend un peu le truc C'est qu'au Japon on dissocie énormément la nudité de la sexualité Ça n'a rien à voir pour eux Vraiment ce n'est pas du tout des trucs corrélés J'ai vu le titre d'un article qui disait Au Japon la honte et la peur sont érotiques bien plus que la nudité Dans les 11ème par exemple Full nudité, zéro sexualité Et bien sûr pour que tout ça puisse s'appliquer à l'âge adulte Il faut que ça commence dès le plus jeune âge Enfance À l'école au Japon j'ai vu toute ma classe à poil Ok bah d'accord Que les mecs pas les filles mais voilà vous avez compris En fait c'était pour aller à la piscine On se changeait tous dans les mêmes salles en fait D'ailleurs c'était les salles de classe Et du coup forcément moi j'étais chez les mecs Mais chez les filles c'est pareil Tout le monde dans l'homme truc Y'a pas de vestiaire individuel Ce genre de petit exemple je trouve ça montre à quel point La nudité est beaucoup plus acceptée au Japon qu'en France En France jamais je me suis changé à poil complètement Mais devant mes autres camarades Enfin jamais Et d'ailleurs c'est pas que quand tu te changes C'est aussi dans les voyages scolaires Parce que dans les voyages scolaires Y'a aussi souvent des onsen Et donc du coup fatalement Tu finis par voir tous tes potes à poil Oui oui D'ailleurs j'ai lu certains articles Qui disaient que même dans les centres sportifs Les vestiaires individuels Ça reste assez rare au Japon Mais pour revenir un peu aux sorties scolaires Vous savez dans les animés Y'a toujours un moment où tous les mecs sont dans un onsen En train de chiller En train de rigoler Tout ça C'est totalement ça ce qui se passe dans la vraie vie Vraiment ça c'est pas du tout extrapolé C'est comme ça que ça se passe Vraiment c'est un délire Par exemple le jeu télévisé Là où vous voyez les mecs Qui slide sur le bord de la baignoire dans un sento Moi je vais pas dire que c'est un classique Mais voilà On peut avoir ce genre d'activité Bon j'abuse un petit peu Mais en tout cas y'a une ambiance vraiment bonne enfant Et très très sympa dans un onsen Surtout quand t'es avec tes potes Forcément tu fais tomber le masque Et du coup la discussion n'en est que plus passionnante Pour ce qui est du domaine familial C'est assez dur de donner des bases Vu que c'est différent vraiment dans chaque famille Mais quand même dans l'ensemble Je dirais qu'au Japon la nudité encore une fois Beaucoup plus acceptée et beaucoup plus présente Par exemple quand j'étais petit Je prenais des bains avec mon grand-père japonais Ça posait vraiment pas de problème Bon après j'ai pas trop envie de m'avancer Parce que je pense que l'expérience est assez différente En fonction des familles Bon de ce qu'on a vu jusque là Le Japon on a vu la nudité Vraiment c'est tranquille C'est cool C'est accepté Mais S'il y avait pas des paradoxes Dans le pays du soleil levant Ce serait pas rigolo La nudité c'est bien Mais la nudité c'est mal Ah franchement je vous jure On devrait remplacer tous les trucs Du t'sais Japon entre tradition et modernité Par Japon terre de paradoxes Vous avez sûrement déjà vu une fois cette estampe Où on voit un poulpe s'agripper à une femme nue L'estampe d'ailleurs s'appelle Le rêve de la femme du pêcheur Tout ce genre de gravure C'est l'ancêtre du hentai d'une certaine manière Et ça a un nom C'est le Shinga Traduit littéralement C'est ultra poétique J'adore Ça veut dire Image du printemps Ouais printemps on connait hein Et même ça Au 17ème siècle Ça passait pas Le gouvernement Il voulait censurer ce genre de trucs Et bon malheureusement il n'y arrivait clairement pas Et c'est encore une fois Avec la venue des étrangers Que là la censure a été beaucoup plus forte Et pourtant la nudité dans l'art Je veux dire en France Ou ailleurs Enfin en Europe en tout cas C'est pas tabou du tout Y'a qu'à voir l'époque romaine Où beaucoup de statues Représentaient les personnes nues Ou même tous les tableaux Enfin je veux dire Ça me semble vraiment banal Et du coup au fait Les plus gros acheteurs de ces oeuvres Dorénavant illégales au Japon Et bien c'était les étrangers En fait si je devais faire un résumé Ce serait En occident Nudité dans l'art Pas de soucis Nudité dans la vie Au Japon Nudité dans l'art Oh là là Surtout pas Nudité dans la vie Pas de soucis Et justement On y arrive La loi 175 Qui empêche toute représentation De parties génitales Sur photos Vidéos Images Dessins Tout Si vous voyez un truc Qui n'est pas censuré C'est considéré comme Illégal Faites pas genre Vous savez pas de quoi je parle là Avec les fameux rectangles noirs Et les pixels là et tout Je vous vois Je vous vois Mentez pas Mentez pas Après je suis sûr qu'il y a forcément Un petit Jean-Kevin là Qui va me dire Mais attends moi je trouve Du porno japonais non censuré Comment ça se fait C'est pas parce que tu es plus malin Que les autres C'est juste que ce genre de choses En fait on était produit Dans des industries étrangères Avec des acteurs japonais Mais ce n'est pas au fait Une industrie japonaise Mais si tu envoies au Japon C'est illégal Après je vous avoue Que c'est pas quelques carrés noirs Et quelques pixels Qui vont arrêter Ou freiner même L'industrie du X au Japon Parce que c'est juste incroyable Il y a quelques chiffres Que j'ai vu Mais c'était 55 milliards Millards Générés par an Bon bien sûr Ça cumule un petit peu Toutes les activités annexes Avec l'achat voilà D'objets Mais 55 milliards quoi quand même Après je vous avoue Que toute cette manie De vouloir censurer Purifier et tout Voilà attention Ça en devient un peu ridicule Par exemple Dans le musée du sexe De Beppeux Qui est d'ailleurs une ville Excellente pour les honsens J'ai lu du témoignage Qui disait en fait Que c'était censuré Au niveau des vitrines Mais juste en fait Sur la face Donc du coup Il suffisait de se décaler Pour tout voir Je comprends pas Par contre Montrer du jus de femme Dans des bols de ramen Et le boire comme ça Sur Youtube Y'a pas Bon plus sérieusement On a bien dit Que la représentation Était censurée Mais pour ce qui est Des matsuri Et de la vie réelle C'est roue libre totalement Quand je me baladais Avec ma copine Dans cette vidéo En mai à Asakusa Y'avait ce qu'on appelle Le sanja matsuri Et c'est vrai que personnellement J'y fais plus trop attention Jusqu'à ce que ma meuf me dise On est d'accord Que ce monsieur là Il se balade avec les bourses à l'air Oui totalement Ah bah écoutez Il avait un panne Pour cacher ses parties génitales Mais à part ça Je veux dire Quand il soulevait le mikoshi Donc du coup Le temple portatif Et qu'il sautait un peu Dans tous les sens Et bah on voyait tout quoi Mais attention attention Là c'est pareil L'advertance Ou là il a pas fait attention Tout ça Mais il y a des matsuri C'est ça le propos Littéralement Le matsuri à poil C'est le giga d'aroua Avec un pogo géant Ça existe un petit peu Partout sur l'archipel Ce genre de matsuri Et bien entendu Ça a lieu En hiver Après je comprends Un petit peu cet engouement Et ce côté vraiment Folchlorique à mort Parce que durant des matsuri Vraiment les japonais Ils se transforment pour moi Vraiment il n'y a pas du tout La même ambiance Si vous avez la chance De vivre ça un jour Un vrai et un gros Franchement Faites le parce que C'est très impressionnant Les gens sont tellement avenants Je veux dire C'est vraiment Quand je vous dis Que l'ambiance change C'est vraiment ça C'est que les japonais Qui sont parfois On va dire un peu renfermés De temps en temps Là ils discutent Ça rigole Ça picole C'est comme si c'était Un izakaya la nuit Mais de jour Pour revenir au hadakamatsuri En fait ce sont des hommes Qui essayent de récupérer Un objet sacré Qui a été béni par le prêtre Shinto Mais ça me tue de rire Le truc littéralement C'est un engagement Le mec il lâche le truc Et tout le monde Essaye de récupérer la balle Alors que de base C'est le shinto C'est le côté zen Calme et tout Et là pogo Pogo Tout le monde se fout sur la gueule Et bien sûr J'ai failli oublier Tout le monde est à poil Ou quasiment à poil Un détail En revanche Le côté prude des japonais Peut ressortir attention A tout moment Ça s'est passé en 2013 Dans une petite ville du Japon De 13 000 habitants Qui s'appelle Okuizumo Il y avait une statue de David De Michel-Ange Nus sur la voie publique Cette statue Était sur un chemin Très fréquenté Par les enfants De la petite ville Et des parents Trouvaient bon de s'indigner Face à la nudité De la statue Je vous jure Ils ont fait pression A la municipalité Et attention Pas pour enlever la statue Ou quoi Non Pour lui mettre un slip Bon Heureusement Pour une fois La municipalité N'a pas cédé Voilà aux réclamations Elle a dit Non 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 On va laisser ça comme ça Faut arrêter de déconner Et en fait du coup C'est devenu un peu Une attraction touristique Et ils sont très contents Franchement ça me tue Les Honsen Ils sont à poil Mais par contre Voir une statue Avec une petite bite Waouh mon dieu J'ai aussi lu un autre truc Où les japonais Était choqué de la nudité C'était sur Hugh Jackman Voilà qui était allé Dans un spa tout nu Donc je sais pas Peut-être qu'il avait confondu Avec un Honsen Après voilà Je peux comprendre Si Hugh Jackman Tu vois il arrive dans un spa A poil comme ça Il peut faire pression Les décolletés Alors on est pas vraiment Sur la nudité là Mais ça fait partie des choses Qu'on remarque Lorsqu'on arrive au Japon C'est tout simplement le fait Qu'il y a Beaucoup Beaucoup moins De décolleté Et encore Par rapport à il y a 10 ans Il y en a déjà Beaucoup plus Quoi je regardais Bon ça va En revanche Les mini jupes Ou les shorts Très très short Même en hiver C'est complètement banal C'est déjà visible Avec les uniformes Mais on a vraiment pas du tout La même sensibilité Du corps féminin Qu'en France J'aime pas trop parler de ça Parce que voilà Comme je suis pas une femme C'est un peu touchy Mais montrer ses épaules Son dos ou son décolleté C'est plus osé Que d'avoir un bas très court Ça voilà C'était cadeau C'était pour les femmes Qui se demandaient Pourquoi les japonais Regardaient beaucoup Cette zone là Comme ça vous savez C'est juste qu'ils ont Absolument pas l'habitude Pourtant Des pratiques pour voir Le corps d'une femme nue Ça existe Au Japon Alors ça C'est un bête De cliché sur le Japon Et je me souviens Que quand j'ai découvert Ce truc Je devais avoir Quelque chose comme 12 ans Et j'étais en mode Wow Ok Alors le new time or De quoi s'agit-il Et bien en se basant Sur le mot japonais Je dirais que Que le mot Nyo tai mori Est composé de 3 kanji Nyo c'est la femme Tai c'est le corps Et mori c'est le service Donc tout simplement On sert à manger Sur le corps d'une femme Donc vous l'avez compris Globalement c'est manger Des sushis sur une femme nue Allongée et immobile J'ai vu sur certains articles Comme quoi c'était Des traditions ancestrales Et tout Ouais Ouais J'ai quand même l'impression Que le truc est majoritairement Relié à un jeu sexuel Clairement La seule info que j'ai vu Dans un article C'était que c'était Une sous-culture des geisha Et que les samouraïs Après une bataille victorieuse Allaient tous ensemble Manger en fait Des sushis Sur le corps d'une femme nue Info à vérifier Et à prendre Avec énormément de pincettes Parce que Tout le monde n'est pas d'accord Mais quoi qu'il en soit Personnellement Je pense que c'est Beaucoup plus Un jeu sexuel Ça c'est mon avis Par contre ce qui est sûr C'est que c'est pas Pour mieux déguster les sushis Ou alors que c'est La forme ancestrale Pour servir les sushis Non 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 Ça c'est des conneries Déjà pour la bonne et simple raison Qu'un corps humain Voilà c'est chaud Ça dégage de la chaleur Et donc ça va à l'encontre Totalement de la consommation D'un sushi Sans parler bien sûr Du côté hygiène Et du côté buffet Qui encore une fois Va totalement à l'encontre Des traditions Pour les sushis de luxe Le chef minute L'ensemble de sa journée Pour que le sushi Soit le meilleur Au moment où il le pose Pour servir le client Donc voilà Selon moi Le Nyotaimoli C'est plus un plaisir des yeux Que des papilles Et bizarrement J'ai trouvé plus d'adresses Qui faisaient le Nyotaimoli Dans le reste du monde Qu'au Japon Après je dis pas Qu'au Japon ça existe pas Ça doit sûrement exister Mais dans des cadres Peut-être plus privés Et plus Plus sexualisés Pour le reste du monde J'ai trouvé ça à Miami A Hong Kong Et aussi à Orléans Alors Orléans Ils proposent ça Pour les enterrements De vie de garçon Mais pourtant Beaucoup de ces restaurants Jouent sur le côté Traditionnel japonais Voilà Authenticité Etc Alors qu'on a bien vu ensemble Que tout ça c'est assez controversé Et du coup c'est une putain d'excuse Mais pourquoi ils se donnent des excuses Et bien tout simplement Parce que Nyotaimoli C'est une machine à fric C'est un business de fou en fait Parce que c'est genre 500 euros L'expérience Par personne En plus j'imagine que vraiment Ça c'est pour l'expérience de base Donc du coup ça peut monter comme ça Sans raison vraiment Avec des expériences de fou malade Avec des extras et tout On voit plus le prix Enfin on va pas se le cacher C'est extrêmement dégradant Pour la femme qui pose Et ce genre de pratique A déjà été Meintres fois critiquée Et il y a souvent des scandales Il y a eu en 1998 A Tokyo Un petit incident Un gros incident Avec des cadres De la Japan Youth Council Qui avait fait un Nyotaimoli Avec une fille mineure Bref Pourtant à Hong Kong Et au Japon Il y a des artistes féminines Qui mettent en valeur La femme avec cette pratique Et effectivement Il y a tout un apprentissage Pour rester immobile Résister au froid Être impassible Le plus possible C'est pas si facile J'ai oublié d'ailleurs De dire qu'il y a L'épliation intégrale aussi Voilà c'est vraiment tout 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 Et du coup Ils disent que ça s'élève Au rang d'art Même si concrètement Ça reste quand même Un business très très juteux Bon après j'ai vu dans la vidéo Et dans d'autres articles Comme quoi la nudité Était un tabou au Japon On n'a pas dû aller dans le même Japon Clairement On n'en montre pas plus C'était un concert Fait par des femmes Qui étaient entièrement des vêtis Prestation artistique Bon On parlait de restaurant Tout à l'heure Avec le Nyotaimoli Tout ça Le business et tout On va rester dans ce cadre de restaurant Pour parler de The Amrita C'est un restaurant Qui a ouvert le 19 juillet 2016 A Tokyo Et la particularité C'est que tout le monde Dans le restaurant Doit être nu Et les serveurs d'ailleurs Ce sont des hommes Extrêmement musclés Qui ont juste un string En fait ça existe déjà en Angleterre Et en Australie Et ils ont ouvert une version au Japon Elle est un peu plus prude Parce que voilà On leur donne quand même Un fundoshi Donc du coup un pagne Pour couvrir les parties génitales Des clients Mais l'édition japonaise A connu quelques petits dramas Des gros dramas En effet le restaurant Se laisse le choix de refuser Ses clients selon Trois critères Premier critère C'est s'ils sont tatoués On est au Japon Donc je peux comprendre De ce côté là Ok Deuxième critère C'est s'ils ont moins de 20 ans Normal Donc s'ils sont mineurs au Japon Ou s'ils ont plus de 60 ans Déjà on a un critère Un peu plus étrange Là par ici Et enfin Le dernier critère Où je sens là Il y a des gens là Derrière leur écran Vous allez exploser De rage C'est s'ils considèrent Que vous avez 15 kilos en trop Par rapport à votre taille Ouah ça me tue Sans pression Ils ont mis carrément Une balance à l'entrée du restaurant Et c'est pas genre une règle Qu'ils n'appliquent pas Voilà qui est écrit Mais non 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 Ils l'appliquent Une fois il y a des clients Qui sont venus Ils ont pesé Non monsieur vous pouvez pas rentrer Ah ça me tue Ça me tue Je suis désolé ça me tue Bon depuis je sais pas S'ils ont fermé en plus Avec la covid tout ça Mais en fait Quand tu vas sur leur site Tu vois ça Je pense que voilà Le restaurant a fermé ses portes Conclusion Vous l'aurez compris Comme d'habitude Énorme paradoxe Sur la nudité au Japon La famille Et les onsen C'est ok Mais les représentations Même artistiques C'est mort Ce qui est assez ironique C'est qu'à la base Cette censure Elle est arrivée Pour faire plaisir aux étrangers Et que finalement Le Japon se retrouve Avec une politique actuelle Plus stricte et prude Que la majorité Des pays étrangers Après bien sûr Dès qu'il s'agit de tradition Au Japon Il y a une sorte De laisser passer ultime Où on peut faire Et voir n'importe quoi Petit bonus Avant de terminer cette vidéo Il y a une youtubeuse Qui s'appelle Anattitude Qui a traité justement Le sujet de la nudité au Japon Il y a beaucoup de choses Qui se recoupent Dans ce qu'on dit forcément J'étais en train de l'écrire Quand je l'ai vu Donc plutôt de faire Un disclaimer chiant Je me suis dit Que vu qu'elle débute sur Youtube Je pouvais lui faire Un petit peu de pub Elle est franco-japonaise Donc du coup Ça fait aussi plaisir De voir une autre half Voilà sur Youtube Et c'est rigolo Parce que ça me rappelle Vraiment mes débuts Mais clairement Elle est bien meilleure Que moi Qu'à mes débuts Sur ce Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu Et à vous abonner Moi je vous dis A la prochaine Tchuss